Bonsoir à toutes et à tous, nous célébrons l'anniversaire de la 103e anniversaire de la constitution de la Légion arménienne ainsi que l'anniversaire de l'indépendance d'Arménie occidentale. Et à cette occasion, nous avons décidé d'inviter un Zom pour présenter l'anniversaire et pour présenter les conditions d'indépendance d'Arménie occidentale. Bien évidemment, cela débouchera sur des questions d'actualité et nous avons, pour cela, nous avons invité M. Arménak Aframian, président du Conseil national d'Arménie occidentale, qui va parler en français. Donc, je vais vous passer la parole, M. Aframian, je vous en prie. Donc, moi de même, je vous remercie de nous avoir rejoints. Je sais que d'autres personnes veulent participer à cette réunion. Donc, cette réunion va se faire en deux parties, si vous êtes d'accord. Une partie qui va rappeler l'historique de l'Arménie occidentale. En fait, comment l'Arménie occidentale a pu se former en tant qu'État indépendant. Et puis, la seconde partie sur les réalisations de l'Arménie occidentale contemporaine, donc ces dernières années, pour vous montrer, en fait, comment le problème a été pris, comment il a été étudié et comment il a été présenté et travaillé. Bien entendu, ces deux parties seront, on va dire, séparées d'une discussion avec vous. Et n'hésitez pas à poser toutes les questions qui nous permettraient de mieux vous éclaircir sur la situation. Alors, nous sommes réunis aujourd'hui, après avoir célébré ensemble, donc c'était il y a une dizaine de jours, l'indépendance de l'Arménie occidentale, en fait le 19 janvier, et pour commémorer aujourd'hui le 103e anniversaire de la Légion arménienne. Alors, il faut savoir que la Légion arménienne, donc c'est une Légion qui a été constituée le 1er février 1919, et je reviendrai sur cette question. Après la seconde guerre en Alsar, en 2020, et l'occupation d'une grande partie du territoire de la région d'Alsar par l'Azerbaïdjan, la Turquie et l'Azerbaïdjan cherchent aujourd'hui à transformer une pseudo-victoire militaire sur le terrain juridique. Et ça, c'est un point important, c'est pour cette raison qu'on s'aperçoit qu'actuellement, le président Aliyev fait tout pour pouvoir transformer cette pseudo-victoire militaire sur le terrain juridique. Dans ce cadre, comme il a été le cas par rapport à la question de l'Alsar, la République d'Arménie est sollicitée par la Turquie, donc vous l'avez vu, vous l'avez suivi dans l'actualité, à faire des concessions à la Turquie sur les questions territoriales de l'Arménie occidentale, dont la République de l'Arménie n'a aucune légitimité, et sur la question du génocide et des réparations conséquentes. Alors, la partition au XVIIe siècle de l'Arménie historique aux deux territoires, occidentales et orientales, avait entraîné des divisions politiques, sociologiques et économiques de la nation arménienne. L'Arménie abordait avec ce handicap la course à l'indépendance. La guerre mondiale accéléra la dislocation des États multinationaux et la révolution bolchevique, en exaltant les luttes de classe et les querelles idéologiques introduisit un autre clivage. Pour autant, lorsqu'on parle de l'Arménie occidentale, on parle d'une partie du territoire de l'Arménie historique sur laquelle vivait et vit encore une population autochtone qui a subi un génocide appliqué par trois gouvernements successifs turcs de 1894 à 1923. En 1912, le patriarche Deshméazine Kivork V, catholicose de tous les Arméniens, a habilité par une circulaire officielle le président Boros Nubar à participer et à effectuer des négociations diplomatiques ayant pour objectif la constitution d'un État arménien sur le territoire de l'Arménie occidentale en se libérant du joug ottoman. Dans la continuité de cette responsabilité, en partenariat avec les autorités militaires françaises, Boros Nubar a formé une Légion d'Orient le 15 novembre 1916, constituée en grande partie des réfugiés arméniens du Moussadar, dans le but essentiel, premièrement que la constitution de la Légion d'Orient avait pour but de faire contribuer les Arméniens à la libération de la Cilicie et de leur créer ainsi de nouveaux titres de leurs aspirations nationales, deuxièmement que les légionnaires arméniens ne combattraient que contre les Turcs et seulement en Cilicie, et troisièmement que la Légion arménienne formerait à l'avenir le noyau de l'armée nationale arménienne. La Légion d'Orient a combattu, puis a participé à la libération de la Palestine contre l'armée turque de juin à septembre 1918. La date est importante, surtout en précisant de juin à septembre 1918, et vous comprendrez pourquoi tout à l'heure. Au même moment où la République arménienne du Caucase à Yerevan signait un traité avec la Turquie à Batoum le 4 juin 1918, c'est-à-dire qu'au même moment où la Légion d'Orient combattait la Turquie ottomane, la République arménienne du Caucase signe un traité d'amitié et de partenariat avec la Turquie ottomane, donc le 4 juin 1918. Le 10 août 1918, la Légion débarque à Damas, libérée de l'armée turque. La Cilicie a été libérée par la Légion d'Orient le 15 novembre 1918. Le 3 janvier 1919, le ministère des Affaires étrangères françaises fut saisi d'une demande arménienne de transformer la Légion d'Orient en une Légion arménienne et syrienne, puisque la Légion d'Orient était composée de ces deux populations, arméniennes et syriennes. Cette mesure entra en application à compter du 1er février 1919. Je vous transmettrai justement l'article précis qui a constitué la Légion d'Orient en une Légion arménienne. Le lieutenant-colonel Romieux conserva le commandement de la Légion arménienne. Elle comprenait 50 officiers et 3 660 hommes, dont 288 Français. Alors, bien entendu, cette disposition, je peux vous la présenter ici par un partage d'écran. Et vous verrez, vous voyez ici la lettre officielle, dans le rapport officiel, qui définit que le 1er février 1919, la Légion d'Orient était dédoublée et les bataillons arméniens étaient constitués en Légion arménienne. Il faut savoir que tous ces éléments, nous pouvons les retrouver dans les archives françaises. Ainsi, le 1er février 1919, il y a 103 ans, la Légion d'Orient devient officiellement une Légion arménienne. Les Arméniens de la Cilicie, rescapés du génocide, ont pu rentrer en Cilicie pour participer à sa reconstruction. C'est un moment très important pour les Arméniens, puisque cet appel après la libération de la Cilicie a permis à toutes ces familles qui étaient déportées en Syrie, voire en Irak ou dans d'autres endroits, de revenir vivre en Cilicie. Après la reconnaissance de jure d'une Arménie sur le territoire de l'Arménie occidentale, le 11 mai 1920, et en application du traité de Sèvres signé par la France sur la base de son mandat sur la Cilicie et les territoires de l'Est, c'est-à-dire les territoires jusque Gamoshli, la France prit la décision de dissoudre la Légion arménienne le 1er février 1920. Nous considérons cette dissolution trop rapide et donc comme un acte de premier acte d'abandon de la Cilicie à l'envahisseur purque. Comme disait si bien le colonel Romieux, la France généreuse se souviendra fièrement qu'elle eut l'honneur de confier à des fils d'Arménie un lot de baïonnettes qu'ils manièrent d'enthousiasme. Cependant, et comme vous le savez, cet enthousiasme a eu un achèvement le 20 octobre 1921 quand la France décida de signer un accord, l'accord d'Angora, avec la France qui est en fait un deuxième acte d'abandon de la Cilicie aux forces turques. Je rappelle que cet accord d'Angora n'a jamais fait l'objet d'une ratification. Souvent, on entend parler par des personnalités qui ont peut-être mal étudié la question que le traité de Sèvres n'a jamais été ratifié. Mais l'accord d'Angora non plus dans ces conditions, mais en fait, et je peux le préciser maintenant pourquoi, le traité de Sèvres a bien été ratifié. Pour autant, au nom de l'Arménie occidentale, je suis garant de la poursuite de la mission de la Légion arménienne sur la base spirituelle, philosophique et idéologique des Gamavod. C'est pourquoi je rappelle que sur le plan de la guerre psychologique et de la guerre physique, ce sont les Gamavod qui ont constitué l'armée de libération en Alsach. Ce sont des Gamavod qui ont libéré Chouchi, ce sont les Gamavod qui ont libéré la région de Mardaget, ce sont les Gamavod qui ont libéré la région de Karwajar, en fait, ce sont les Gamavod qui ont libéré tout l'Alsach, précisant qu'une partie importante de ces Gamavod étaient des fils d'Arménie occidentale. Et là, je parle des années 1990. Lorsqu'on parle de l'Arménie occidentale, on parle également d'une partie du territoire de l'Arménie historique qui a obtenu un statut d'indépendance au moment du génocide de sa population à partir du 29 décembre 1917 par la Russie durant la Première Guerre mondiale. Lorsqu'on parle de l'Arménie occidentale, on parle également d'un traité, le traité de Sèvres, qui a été signé par les plus grandes puissances au monde, incluant la procédure de réparation suite au génocide. Et là, vous devez absolument le savoir. Lorsqu'on parle de l'Arménie occidentale, on parle également d'une sentence arbitrale signée par un des plus illustres présidents des États-Unis, le président Woodrow Wilson. Mais lorsqu'on parle de l'Arménie occidentale, on parle également d'une politique de renoncement d'une partie de la population arménienne, qui a neutralisé ses propres aspirations à l'indépendance, les revendications et les réclamations de nos droits sur l'Arménie occidentale, sur cette Arménie sacrée et spirituelle permettant à la Turquie de se présenter comme une puissance régionale. On me dit que des personnes sont en salle d'attente, je jette un petit coup d'œil rapidement et je constate que ce n'est pas encore le cas. Et enfin, lorsqu'on parle de l'Arménie occidentale, on parle également d'une politique de falsification de l'histoire de la nation arménienne, de ses racines, de sa culture, de ses traditions, de la destruction de son patrimoine, voire de ses ressources génétiques, dans le but de déraciner la nation autochtone arménienne, de ses terres et territoires ancestraux. La victoire de la Turquie et de l'Azerbaïdjan ainsi que des autres États concernés sera complète quand les Arméniens, y compris leurs forces politiques, renonceront à leurs droits, à leur patrie, à leur civilisation, à la reconnaissance des crimes subis et de leurs histoires plurimillénaires. Donc, nous sommes actuellement dans ce processus. Aujourd'hui, ce clivage qui a entraîné des divisions politiques et qui a donné naissance à une république d'Arménie occidentale et une république d'Arménie entre parenthèses orientale est un avantage conséquent pour la nation arménienne du monde entier parce qu'il permet de sécuriser les droits des Arméens d'Arménie occidentale et leurs justes revendications. Pour l'aspect maintenant de la situation d'indépendance, le gouvernement d'Arménie occidentale a débuté sa formation le 11 janvier 1918 et parallèlement à la libération de la Cilicie lorsque Varan Avanesov, Brochian et Varan Teriyan, après avoir une nouvelle fois rencontré Lénine, ont appelé Stépan Chaouyan pour former le premier gouvernement de l'Arménie occidentale dite turque. De l'armistice de Yezinka le 18 décembre 1917 puis de l'armistice de Moudros le 30 octobre 1918 à la sentence arbitrale du 28e président des États-Unis, Woodrow Wilson, le 22 novembre 1920, la question de l'indépendance de l'Arménie devient une question de droit international. Après que Boros Mouvage a présenté un mémorandum le 26 février 1919 à la conférence de la paix de Versailles, puis constitué un gouvernement le 15 mai 1919, il a obtenu une reconnaissance officielle de facto le 19 janvier 1920 par le Conseil suprême des Alliés, reconnaissance obtenue également par les efforts de Boros Mouvage suite à la formation du gouvernement de l'Arménie intégrale le 15 mai 1919. Le gouvernement d'Arménie occidentale aujourd'hui, comme nous le savons maintenant, est la continuation de l'État d'Arménie reconnue en 1920 qui a obtenu son indépendance de la Russie le 11 janvier 1918, puis de la République d'Arménie sur le territoire de l'Arménie occidentale a été reconnue internationalement de facto le 19 janvier 1920 dans les termes suivants. Sur la base de cette formation gouvernementale le 27 janvier 1920, le secrétariat général de la Conférence de la Paix avisa le président de la délégation nationale arménienne que, dans sa séance du 19 janvier 1920, le Conseil suprême avait pris les deux décisions suivantes. Premièrement, que le gouvernement de l'État arménien sera reconnu comme gouvernement de fait. Deuxièmement, que cette renaissance ne préjuge pas la question des frontières éventuelles de cet État. Ici, je parle des différentes régions qui composent l'État d'Arménie de 1920, c'est-à-dire l'Alsar, le Nahechevan, le Djavar, l'actuelle république arménienne du Paukaz, la Cédicie et bien entendu l'Arménie occidentale faisaient partie de cet État. Après que l'Arménie ait été reconnue de facto, après la Conférence de Saint-Rémo en avril 1920, faisant partie des puissances alliées et associées, l'Arménie, à partir de l'Arménie occidentale le 11 mai 1920 et est reconnue de jure, y compris par les États-Unis, au moment où le Conseil suprême transmet le traité de Sèvres pour signature à la Turquie. Il est décidé que la capitale de l'État arménien sera El Zoloum et que la Turquie à un mois pourrait mettre ses contre-propositions. C'est un moment important et je m'arrêterai presque là puisque de toute façon si on demande à la Turquie d'émettre ses contre-propositions, voilà ce que la Turquie a répondu après la présentation le 25 juin 1920 d'un mémorandum par Damat Ferit Pacha, qui est le vizir de l'Empire ottoman, devant le Conseil suprême des Alliés. La Turquie reconnaît uniquement un territoire arménien correspondant au traité de Batoum de 11 000 km². Par contre, ce qui est intéressant ici, c'est, essuyant un nouveau refus du Conseil suprême des Alliés, la Turquie reconnaît le nouvel État arménien dans son intégralité le 22 juillet 1920. Et ça, c'est très très important parce que souvent on dit comment se fait-il la Turquie n'a jamais reconnu l'Arménie sur le territoire de l'Armène occidentale. Eh bien, c'est faux et je vous assure que là, après une reconnaissance de facto le 19 janvier, après une reconnaissance de jure le 11 mai, on a ici une reconnaissance par le refus du dossier contradictoire de la Turquie sur la question du traité de Sèvres. Il y a un point très important que je voudrais aussi développer. Le 22 juillet 1920, sous la présidence du sultan Mehmet VI, l'adoption du traité par le Conseil de souveraineté en date du 22 juillet 1920, qui a considéré qu'il préférerait avoir une faible existence que d'avoir une lourde perte. Cette adoption se matérialise par un acte unique et ultime sous l'égide du sultan, la signature du traité de Sèvres. Il faut savoir qu'en fait, lorsque un sultan décide décide que son premier ministre, son vizir, signe un traité, c'est une décision qui vient du plus haut niveau de l'État turc. C'est-à-dire que c'est une ratification à l'échelle du dossier sur les droits de la Turquie, à l'échelle en fait de la constitution de la Turquie. Alors, quand on parle effectivement, Robert, et là, je te remercie pour la question, quand on parle du traité de Batoum, en fait, on parle d'une Arménie qui a été constituée sur la région de Yéleval, sur la région de Sévan, sur la région de Eshmiazine. Donc, on y enlève tous les Amgézouz et on y enlève en fait, c'est sur ce plan-là qu'aujourd'hui le président Alliev envisage de poursuivre son agression sur la République d'Arménie d'aujourd'hui puisque dans ses bureaux, on voit très bien, souvent, on a vu, en tout cas, qu'il affichait facilement la carte de l'Arménie du traité de Batoum. D'accord, il reste qu'il y a 20 ans. Exactement, pratiquement. C'est 11 000 km2. Lui-même et son père au président Alliev qui prétendait qu'un jour il y reste baigné dans le lac Sévan, ça voulait dire en fait que la moitié du lac Sévan, pour eux, reviendrait à l'Azerbaïdjan. Donc, il faut savoir que ce traité de Batoum est nul et non avenu. il n'a aucune vis-à-vis de notre Arménie et de toute l'Arménie, il n'a aucun pouvoir juridique, simplement, c'est une expression, on va dire, ce sont des objectifs qu'ils envisagent d'attendre et qu'ils veulent essayer de faire valider sur le point juridique, mais, bien entendu, ils n'y arriveront pas. Alors, il est important de préciser que le traité de Sèvres a évacué tous ces problèmes. En fait, la signature du traité de plaire international à Sèvres par les puissances alliées associées et par la Turquie, quatre fois différée par suite du conflit italo-grec, la signature a eu lieu le 10 août à 16h dans les salons d'honneur de la manufacture de Sèvres. Il faut savoir qu'ils ont signé le traité de Sèvres, la Turquie et les États de Grande-Bretagne, de France, d'Italie, du Japon, de Belgique, de Grèce, de Pologne, de Portugal, de Roumanie, de Tchécoslovaquie et d'Arménie. Le traité international a également été ratifié par la Turquie et j'insiste sur ce point parce qu'on est face à un mensonge incroyable puisque des personnalités prétendent que le traité n'a jamais été ratifié, des personnalités prétendent qu'il a été remplacé par le traité de Lausanne. En fait, si on va par là et vous verrez pourquoi, le traité de Sèvres a subi d'énormes attaques. En fait, on n'a jamais vu un traité qui subit autant d'attaques puisque en dehors du traité de Batoum, il y a eu le traité d'Alexandropole le 2 décembre 1920. On a eu le 16 mars 1921 le traité de Moscou. On a eu le 20 octobre 1921 le traité de Kars et l'accord d'Angora entre la France et les forces kémalistes. On a eu ensuite le traité de Lausanne en 1923, en juillet 1923. Et on a eu comme ça une série de traités pour justement empêcher la réalisation du traité de Sèvres. Oui, je t'en prie. Oui, le traité de Kars aussi. Voilà, le 20 octobre 1921, le traité de Kars. Alors, il faut savoir qu'il y a un traité additionnel. En fait, le traité de Sèvres est quelque chose de très volumineux. Il y a 433 articles et il est composé aussi de traités additionnels. C'est-à-dire que pratiquement pour chaque article du traité sur les 433, il existe des traités additionnels. C'est quelque chose d'énorme, de volumineux que nous avons étudié dans le détail et qui nous permet de confirmer aujourd'hui que c'est un traité qui est valide et qui en fait est caché. C'est-à-dire qu'en fait, les États qui se sont constitués à la base, sur la base du traité de Sèvres, je peux prendre la Syrie, l'Irak, l'Égypte, le Ejaz, c'est-à-dire en fait aujourd'hui l'Arabie Saoudite et d'autres États. Aujourd'hui, ce traité essaye d'être plus ou moins effacé alors qu'en réalité, il est très actif puisque vous voyez très bien qu'au niveau géopolitique, tout est fait pour l'empêcher de s'appliquer. Tout est fait. Mais il a été appliqué par la France et par d'autres États comme la Grande-Bretagne. Lorsqu'on parle par exemple de la Constitution de la Syrie ou de la Cilicie, on parle de mandats qui ont été obtenus par la France et des mandats pour l'Irak qui ont été obtenus par la Grande-Bretagne sous couvert du traité de Sèvres. C'est-à-dire c'est pire, c'est-à-dire qu'il y a des États qui ont appliqué le traité de Sèvres sans l'avoir ratifié. Donc, en termes de droit international, la République d'Arménie à partir du territoire de l'Arménie occidentale en tant que partie de jure au traité est reconnue par tous les autres États. Ça, c'est important de le préciser parce qu'il est important que vous sachiez que ce n'est pas le traité de Sèvres qui a permis à l'Arménie occidentale d'être reconnue. L'Arménie a été reconnue avant la signature du traité de Sèvres. C'est ce qui lui a permis de signer le traité de Sèvres. Alors, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, particulièrement, on va admettre, particulièrement par rapport au traité de Sèvres, les articles 88 à 93 précisent un petit peu ce qu'il faut préciser par rapport à l'Arménie, mais il faut savoir que l'Arménie turque devenue la République d'Arménie accepte de laisser aux États-Unis le soin de délimiter la frontière entre les deux pays. Les frontières de la République d'Arménie de 1920 avec la Géorgie et l'Azerbaïdjan seront déterminés par des négociations directes avec ces pays sur la base de l'article 92 du traité de Sèvres. En avril 1920, le Conseil suprême des Alliés, représentant la Grande-Bretagne, la France, l'Italie et le Japon, décide de faire deux demandes au 28e président des États-Unis, Woodrow Wilson. La première demande d'accepter le mandat de protectorat sur l'Arménie occidentale la deuxième demande de déterminer la frontière entre l'Arménie et la Turquie par arbitrage. C'est important parce que, lorsqu'on parle de protectorat, on parle véritablement de demander aux États-Unis d'envoyer une force militaire sur le territoire de l'Arménie occidentale pour réaliser et pour protéger la constitution de l'État. on ne leur demande pas d'envoyer cette force militaire à Yerevan. On leur demande de l'envoyer cette force militaire sur le territoire de l'Arménie occidentale. C'est important. Alors, la deuxième, la première demande a été refusée. C'est-à-dire qu'en fait, le Sénat américain a refusé d'envoyer des forces militaires pour protéger le territoire de l'Arménie occidentale. Mais la deuxième demande a été officiellement confirmée par une lettre le 27 avril 1920 du président du Conseil suprême des Alliés, c'est-à-dire le premier ministre des Affaires étrangères, M. Migrant. Cette demande sous la forme de l'article 89 a été incluse dans le traité de Sèvres, déjà au nom de l'Arménie, de la Turquie et aussi de près de 20 pays signataires adressés au président des États-Unis qui a rendu la sentence arbitrale le 22 novembre 19 mars. La sentence arbitrale est définitive, elle doit être exécutée, il n'y a pas de limite de temps et son statut n'est pas affecté par le sort du verdict. Quand bien même la France, si le traité de Sèvres n'a pas été ratifié par toutes les parties, comme par exemple la France, il a été appliqué par ces mêmes parties qui ne l'ont pas ratifié. Par exemple, la question des mandats de protection des populations civiles, comme j'ai dit précédemment. Pour mieux comprendre le système de ratification, et ça, c'est très important pour vous, des parties signataires du traité de Sèvres, il est important d'étudier la constitution nationale de chacun des États signataires, y compris de la Turquie. Par exemple, suite au conseil de souveraineté du sultan Mehmet VI en date du 22 juillet 1920, le sultan ordonne la signature du traité de Sèvres, ce qui équivaut sur la base de la constitution ottomane, comme je l'ai déjà précisé, à une ratification. Pourquoi ? Parce qu'au niveau de la constitution ottomane, le sultan est irresponsable. Ça signifie que vous ne trouverez pas sa signature sur les traités. Je mets au défi n'importe quel historien de me présenter la signature d'un sultan ottoman sur un traité. Par contre, le sultan décide que son vizir, c'est-à-dire la plus haute personnalité politique de son gouvernement, signe le traité à sa place. Est-ce que j'ai bien pu me faire comprendre ? Il faut savoir que les chiffres révélés sur les réparations dans les études au niveau du traité de Sèvres ne prennent pas en compte l'ensemble de la période génocidaire, ainsi que les caractéristiques présentées à la Conférence de la paix par Boris Nubar en février 1919 à Paris. C'est important. C'est pour ça que nous, au niveau du Conseil national, nous sommes revenus sur l'étude des réparations et nous avons pris en compte les années de 1894 à 1923. Ce qui équivalait en 2015 à un total de 12,5 trillions d'euros. Les Arméniens doivent exiger entre autres de la part des États signataires la ratification du traité de Sèvres. C'est-à-dire, il existe en fait quatre États qui sont membres du Conseil suprême des Alliés. C'est donc la Grande-Bretagne, la France, l'Italie et le Japon. Il faut savoir que sur ces quatre États, seule la France est un pays, on va dire, à base démocratique. L'Empire britannique, l'Empire du Japon, le Royaume d'Italie sont des États qui ont en fait une souveraineté. et également la Turquie. Cette souveraineté, donc, par rapport à leur constitution, n'oblige pas à ces États, puisque de toute façon, ils ont signé sous ordre de leur souverain le traité de Sèvres, à une ratification par un parlement quelconque. Par contre, il est intéressant d'étudier aussi la constitution française de l'époque qui, en fait, permet au président de la République, la constitution, de ratifier le traité qui permettait de ratifier le traité de Sèvres. Il faut savoir qu'à ce propos, donc, je vais vous afficher ici sur l'écran un document assez intéressant, en fait. Ce document, le voici, en fait, c'est un décret. c'est le décret qui précise comme quoi les volontaires de la Légion d'Orient ne seront plus pris en compte. Les contrats d'engagement qui lient les volontaires des Légions arméniennes et syriennes doivent prendre fin à une date qui sera fixée par décret. Cependant, la date de ratification du traité de Sèvres apparaît encore assez lointaine et il ne semble pas qu'il y ait à retenir sous les drapeaux des volontaires dont l'assistance nous a été précieuse pendant la guerre mais dont le nombre est assez réduit depuis l'introduction dans les Légions des engagements à Clermfix. Donc, ici, ça signifie en deux mots que le traité, enfin, il était prévu pour la France de ratifier le traité de Sèvres mais que cette date n'était pas encore fixée. Ce qui est important, c'est de signifier que c'était déjà écrit et par décret. Donc, tous les accords dont je vous ai parlé tout à l'heure, en remplacement, on parle souvent du grand remplacement actuellement, mais en remplacement du traité de Sèvres, en fait, n'ont pas permis de remplacer réellement le traité de Sèvres puisque ces accords n'étaient pas juridiquement légitimes et ne suffiront pas pour remplacer jusqu'à aujourd'hui le traité de Sèvres pour freiner les revendications de l'Arménie occidentale et les équatures de la sentence arbitrale de Wilson. Donc, il faut savoir qu'effectivement, actuellement, la République d'Arménie est sollicitée par la Turquie, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour pouvoir justement signer des nouveaux accords pour justement remplacer, essayer en tout cas, de remplacer le traité de Sèvres par les nouveaux accords signés avec la République d'Arménie actuelle. C'est aussi une des raisons pour lesquelles on organise ces réunions pour vous solliciter, pour vous expliquer les détails politiques qui sont en train de se passer actuellement qui font qu'on risque, en tout cas, en tout cas, le risque est grand de clôturer définitivement nos droits sur l'Arménie occidentale si des accords sont signés avec la République d'Arménie actuelle, la Turquie et l'Azerbaïtche. Donc, si vous voulez, le sens de notre réunion d'aujourd'hui, c'était aussi de rentrer dans ces détails-là. Alors, à l'occasion de l'anniversaire de la 102e année de la reconnaissance de l'Arménie occidentale comme État indépendant occupé par la Turquie, quelles sont les conséquences et la nécessité de défendre ces souverainetés et les droits de la nation arménienne ? Écoutez, ça fera l'objet de la seconde partie de notre réunion. Donc, si vous avez des questions à me poser sur le plan historique sur cette première partie, je vous demande que je vous donne la parole. Je rappelle que là, on était concentré sur la partie historique. Si vous avez des questions particulières sur cette partie historique, n'hésitez pas. Sinon, je continue notre réunion. bien, donc, je n'ai rien de particulier pour le moment. Alors, au niveau de la seconde partie de l'Arménie, et c'est une seconde partie importante puisqu'on va parler encore plus de l'actualité. le 23 août 1990, dans ses limites administratives, la République soviétique d'Arménie s'est déclarée indépendante de l'Union soviétique qui a occupé le territoire de la République d'Arménie de 1920 depuis le 2 décembre 1920, déjà reconnue à l'époque comme état indépendant. La séparation de la République soviétique d'Arménie donc de la République d'Arménie de 1920 a été actée par le Parlement de la République nouvellement déclarée le 21 septembre 1991. Donc, je répète pour que ça soit clair, on considère que la République d'Arménie, la République d'Arménie issue de l'Arménie soviétique a été séparée de l'Arménie de 1920. Pas seulement la République d'Arménie soviétique, exactement l'Alsakh, le Nahichévan et le Djava qui en faisaient partie de l'Arménie de 1920. Ces régions, ces espaces territoriaux ont été séparées de l'Arménie de 1920 dans le cadre du régime soviétique. Et donc, ils ne peuvent pas être prises en compte par l'Arménie occidentale. C'est-à-dire que l'Arménie occidentale ne peut pas accepter, ni valider, ni légitimiser la séparation territoriale qui s'est produite durant la période soviétique. Il faut bien comprendre ça. la nouvelle république d'Arménie ne se déclarant ni comme état successeur, ni comme état continuateur de la république d'Arménie de 1920 a donc renoncé à toute revendication vis-à-vis de la Turquie. C'est une réalité qu'il faut prendre en compte. D'ailleurs, on le voit bien actuellement dans ses positions politiques. Par conséquent, une attribution distingue des tâches et une séparation des rôles entre les composantes occidentales et orientales de la nation arménienne et la coordination de leurs efforts pourraient contribuer à une solution optimale de leurs problèmes nationaux. Nous parlons bien ici d'une séparation des objectifs mais sur des bases communes. On ne parle pas de séparation totale. Il existe en République d'Arménie aujourd'hui une grande majorité de populations qui sont issues de l'Arménie occidentale de 1920 et qui, suite au génocide, se sont déplacées en Arménie soviétique. On le sait très bien par le nombre d'orphelins qui ont été pris en charge, par exemple des orphelinats de Gimri et d'autres régions d'Arménie. C'est pourquoi non seulement l'Arménie occidentale n'a pas renoncé à ses droits mais également elle n'a pas renoncé à ses devoirs en direction de sa population et en direction des États l'ayant reconnu comme souveraine, libre et indépendante. Après avoir participé à la libération de l'Arsar, les militaires et intellectuels d'Arménie occidentale et d'Arsar ont communément décidé d'appliquer le droit à l'autodétermination des Arméniens d'Arménie occidentale et tout ceci s'est fait le 17 décembre 2004 à Chouchy où il y a eu une déclaration officielle et c'est très très important que ça se fasse à Chouchy puisque Chouchy faisait partie des territoires libérés également par les forces de l'Arménie occidentale puisque comme vous connaissez un petit peu notre histoire vous savez très bien que nous avons préparé les volontaires une partie des volontaires sous les ordres du commandos du général Arkady Delta Terosian pour la libération de Chouchy donc sur un territoire libéré par les forces arméniennes nous avons déclaré notre droit à l'autodétermination jusqu'à notre indépendance en formant un conseil national d'Arménie occidentale donc c'est extrêmement important pour l'avenir des Arméniens puisque cette structure s'est formée sur un territoire nouvellement libéré qui faisait partie de l'Arménie de 1920 j'espère que j'arrive à bien me faire comprendre si vous avez des questions à poser dans ce domaine là n'hésitez pas il suffit de me faire un petit signe et je vous donne immédiatement la parole alors il faut savoir que le 20 avril 2005 nous avons déclaré à Stéphane l'existence d'une assemblée des Arméniens d'Arménie occidentale et nous avons à partir de là créé une organisation sœur en France et ainsi participé à toutes les sessions de l'organisation des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones c'est important puisque nous avons participé à l'élaboration de la déclaration sur les droits des peuples autochtones qui a été approuvée par 144 états dans le cadre des Nations Unies et là je parle bien des Arméniens d'Arménie occidentale et le 20 janvier 2007 donc la déclaration a été approuvée en septembre mais déjà nous le 20 janvier 2007 au mois de janvier les délégués de l'Assemblée des Arméniens d'Arménie occidentale ont adopté une déclaration officielle sur les droits des Arméniens d'Arménie occidentale donc si vous voulez dans le cadre du droit quand on parle du droit à l'autodétermination c'est le droit à mettre en place les mécanismes qui nous permettent de nous prendre en charge qui nous permettent de prendre en charge notre présent mais aussi notre destinée c'est ça le plus important c'est-à-dire que nous sommes sortis d'une situation où on parlait de communauté arménienne on parlait d'association arménienne en une situation après la libération de Chouchi où véritablement on se présente en tant que structure d'État continuatrice de la République d'Arménie de 1920 et c'est dans ces conditions en fait que nous avons le 4 février 2011 constitué un gouvernement de l'Arménie occidentale pour pouvoir justement comme organe exécutif travailler et mettre en place tous les mécanismes que nous avons besoin pour pouvoir appliquer nos droits l'application de nos droits qui ont je répète été reconnus depuis 1917 jusqu'à 2007 c'est-à-dire la déclaration sur les droits des peuples autochtones donc il faut bien comprendre que jamais une nation comme la nôtre n'a obtenu autant de reconnaissance tant au niveau étatique qu'au niveau de ses droits à s'autodéterminer alors peut-être que ça vous surprend mais c'est une réalité c'est effectif le 6 mars 2011 donc le président de l'Arménie occidentale a ratifié une résolution sur la protection du patrimoine national en Arménie occidentale ça a été important et vous allez comprendre pourquoi le 29 mars 2011 le président a ratifié une déclaration de neutralité positive armée permanente de l'Arménie occidentale ce qui fait que l'Arménie occidentale pour les Arméniens d'Arménie occidentale est une zone neutre mais ce qui est important c'est que le 18 avril 2011 le président de l'Arménie occidentale a demandé officiellement au président de la Turquie Abdoulagul de reconnaître le génocide des Arméniens alors pourquoi c'est important parce que ça n'a jamais été fait c'est-à-dire par un courrier officiel transmis en accusé de réception au président de la Turquie jamais les Arméniens n'avaient fait une demande officielle vous comprenez c'est-à-dire vous ne pouvez pas me transmettre un document ou une lettre où les Arméniens demandent au président de la Turquie de reconnaître officiellement le génocide des Arméniens alors il y a une question qui a été posée par Robert je n'ai pas l'impression que le président alors je vais y venir à cette question le président Haroutounian a une connaissance une bonne connaissance de la situation juridique de l'Arsar alors ça c'est important la question de Robert pourquoi parce qu'en fait comme je vous ai dit tout à l'heure il y a en fait deux législations sur nos territoires il y a la législation de 1920 là où l'Arménie a obtenu toutes les reconnaissances et il y a la législation de 1921 qui est la législation soviétique alors il faut savoir parce que c'est là qui est intéressant c'est en fait la position de la Russie la Russie en sortant de l'Union soviétique s'est déclarée immédiatement comme successeur de la Russie soviétique mais en fait ça a duré que six mois et six mois après la fédération de Russie s'est déclarée comme continuatrice de toutes les Russies de toutes les Russies c'est-à-dire de la Russie tsariste jusqu'à la Russie d'aujourd'hui donc il faut savoir que la législation soviétique elle fonctionne mais pour la Russie mais pas pour l'Arménie alors bien entendu qu'aujourd'hui on parle de cartes soviétiques pour déterminer soi-disant remplacer la ligne une limite administrative en une frontière officielle mais c'est complètement faux il faut que vous sachiez très bien que l'Arsach a été reconnu à la conférence de Saint-Rémo comme partie de la république d'Arménie 1920 ce territoire appartient à notre Arménie il est ce territoire a un lien direct avec l'Arménie occidentale si la république d'Arménie se présente comme on va dire séparatiste de l'Arménie de 1920 ça ne signifie pas que l'Arsach ne fait pas partie de l'Arménie de 1920 donc c'est un point important pourquoi parce que notre nation est partagée entre ces deux législations certains veulent appliquer la législation de 1921 et ils iront même jusqu'à demander l'indépendance de l'Arsach et nous nous disons mais pourquoi l'indépendance puisque l'Arsach fait partie de l'Arménie de 1920 et nous nous ne reconnaissons pas la législation soviétique s'appliquer sur l'Arménie occidentale c'est à nous de décider c'est aux Arméniens d'en décider le futur alors dans ces conditions qu'est-ce que nous avons fait pour le futur de l'Arsach justement nous avons reconnu l'Arménie occidentale par une loi officielle a reconnu le droit à l'autodétermination des Arméniens d'Arsach et non pas non pas leur indépendance de l'Arménie de 1920 mais la possibilité de fonctionner et tout comme par exemple le Nakhitchévan qui a été séparé de l'Arménie de 1920 et qui s'est transformé en république autonome mais de fonctionner donc l'Arsach de fonctionner de façon autonome parce que l'Arsach a ses structures actuellement d'autonomie un parlement un président un gouvernement donc si vous voulez l'objectif ce n'est pas de prendre complètement juridiquement parlant de mettre on va dire de rejeter les demandes de droit à l'autodétermination de la population d'Arsach l'objectif c'est de pouvoir trouver une véritable situation juridique qui permet à l'Arsach non pas de se séparer de l'Arménie de 1920 mais d'obtenir les moyens de son fonctionnement je voulais ajouter ici une chose importante c'est que le 30 juillet 2011 le président a ratifié un décret qui consacrait la cité médiévale d'Ani comme site historique classé et protégé en Armée occidentale c'est important parce que ensuite le président le 24 juin 2016 a ratifié le traité de Sèvres pour la première fois dans notre histoire nous avons ratifié la partie arménienne a ratifié le traité de Sèvres c'est cette ratification qui a fait qu'immédiatement la Turquie a demandé à l'UNESCO d'inscrire sur le patrimoine de l'humanité le site médiéval d'Ani alors bien entendu nous avons fait la demande la demande ensuite a été récupérée par la Turquie qui l'a faite à son nom et ça a été approuvé par l'UNESCO au mois de juillet 2016 sinon pour quelles raisons à votre avis la Turquie ferait la demande d'inscription de la cité médiévale d'Ani sur la liste du patrimoine à l'UNESCO il faut savoir que pour l'inscription sur la liste du patrimoine d'un monument historique il y a l'étude de l'ICOMOS et ensuite la décision de l'UNESCO sur la base de l'étude et quand vous étudiez quand vous rentrez dans les détails de l'étude de l'ICOMOS vous apercevez très bien que sur la période 1918-1920 la situation politique et juridique de la région d'Ani du site médiéval reste à étudier c'est inscrit de cette façon si vous étudiez ce dossier là donc il faut bien comprendre en fait quelles ont été les démarches de l'armée occidentale pour pouvoir travailler avec les instances internationales et essayer de pousser la Turquie mais pas seulement la Turquie en fait tous les états parties prenantes dans la région à reconsidérer la situation géopolitique de la région et en partie on y est arrivé et on y arrive bien entendu qu'on va revenir sur la question de la guerre de 2020 mais avant de parler de la guerre de 2020 il faudrait repréciser certains points par rapport à la guerre de 1990 1994 j'y reviendrai donc il faut savoir que nous avons constitué notre parlement le 16 décembre pardon 2013 et que ensuite nous avons à partir de là organiser des nouvelles élections pour pouvoir élire donc notre président mais pour cela il a fallu donc mettre en place une constitution et c'est cette constitution qui a permis ensuite la ratification du traité de serbes donc si vous voulez nous avons respecté tous les séanciers que ce soit politique et juridique pour permettre à l'armée occidentale de mettre en oeuvre un traité pour elle alors les conséquences de ce traité on peut en parler une minute parce que en fait si vous lisez les articles 62, 63 et 64 on s'aperçoit c'est noté que les Kurdes une fois la mise en vigueur du traité ont un an pour pouvoir organiser un référendum d'indépendance et il se trouve que le 25 septembre 2017 soit un an et trois mois après au Kurdistan Irak alors que les Kurdes n'ont pas le droit de devenir indépendants de l'Irak ça fait partie de la constitution irakienne les Kurdes ont organisé un référendum d'indépendance qui leur a permis donc à 95% de de déclarer vouloir être indépendant alors est-ce que c'est vouloir être indépendant de l'Irak bien sûr que non c'est tout à fait dans le calendrier d'application du traité de Sèvres et eux-mêmes ont respecté ce calendrier après la mise en vigueur du traité sinon il faudra qu'on m'explique pourquoi le Kurdistan Irak a organisé donc un référendum d'indépendance en Irak ce qui remettrait en cause complètement l'autonomie qu'ils ont tenue jusqu'à ces dernières années donc j'ai un point aussi à préciser à vous préciser au niveau de l'actualité c'est que la république d'Arménie occidentale s'est déclarée continuatrice de l'Arménie de 1920 et non pas successeur c'est un point important c'est-à-dire qu'en fait ça veut dire que le paquet juridique de la république d'Arménie de 1920 est complètement mis en application par l'Arménie occidentale jusqu'à aujourd'hui dans tous les détails c'est-à-dire qu'en fait quand on étudie la législation de la juridiction de 1920 on s'aperçoit très bien que tout va dans le sens de l'Arménie occidentale il n'y a pratiquement rien à changer on peut simplement ajouter par exemple la neutralité de l'Arménie occidentale ou la question de la déclaration sur les droits des peuples autochtones parlant élu mais ça ce sont des ajouts complémentaires sur le plan juridique qui viennent renforcer en fait la question de l'Arménie occidentale donc je pourrais donc m'étendre sur tout le travail qui a été fait par l'Arménie occidentale évidemment ces dernières années simplement pour revenir sur la question donc de la dernière guerre de 2020 donc effectivement le 27 septembre 2020 débuta la seconde guerre en Alsar déclenchée par l'Azerbaïdjan appuyée par une coalition internationale d'État et de terroristes djihadistes takfiristes en provenance de Syrie alors pourquoi le 27 septembre 2020 il faut savoir que c'est le 27 septembre 1920 que Moustapha Kemal a décidé d'envahir complètement l'armée occidentale et est parvenu jusqu'à Sariqamish donc pour nous nous faisons le rapprochement en fait les dates ont extrêmement d'importance dans l'histoire de l'Arménie et chacune des dates signature d'un document d'un traité déplacement des trous tout est réfléchi et ça correspond à des calendriers très précis et ça je voudrais que vous soyez sensibles à cette question le 8 novembre 2020 les forces armées à Zéry annoncent l'occupation de Chouchi donc c'est vrai que pour nous c'est une catastrophe l'occupation de Chouchi par les forces armées à Zéry non seulement sur le plan territorial sur le plan juridique mais également par rapport à la population puisque aujourd'hui encore la population arménienne d'Alsar qui provient des territoires occupés n'a pas encore le statut de réfugié alors ça c'est une question pour nous fondamentale puisque vous savez très bien que les populations à Zéry qui ont quitté l'Alsar durant la première guerre c'est là que je voulais revenir sont parties sur Bakou dans d'autres régions d'Azerbaïdjan et ont tenu ont tenu par l'Azerbaïdjan un statut de réfugié et d'ailleurs on parlait alors que c'est complètement faux mais on parlait d'un million donc de réfugiés d'Alsar qui se seraient déplacés en Azerbaïdjan je ne savais pas qu'il y avait autant d'Azeri en Alsar c'est pour ça que je dis que c'est faux comme chiffre mais la question elle n'est pas là la question elle est que eux ont obtenu un statut de réfugié alors nous nous ne comprenons pas pourquoi actuellement les réfugiés d'Alsar qui vivent soit à Yérem ou soit ailleurs d'ailleurs n'ont pas obtenu ce statut de réfugié par l'Arménie d'autant plus qu'ils ont le passeport arménien donc c'est une question importante mais par contre ce qui est quand même important aussi positif c'est que le 1er mars 2021 le parlement d'Alsar a déclaré les territoires sous contrôle de l'Azerbaïdjan suite à la guerre de 44 jours comme territoire occupé et ça c'est pour nous c'est essentiel et c'est ce qui fait qu'en fait on comprend mieux qu'il y avait véritablement au niveau de l'Alsar une politique de préserver son intégrité territoriale alors j'ai Anou Charoutounian qui me pose une question un nouveau mouvement a commencé en Alsar pour sauver la patrie nous savons qu'il y a eu un mouvement en 1989 le conseil suprême d'Arménie et le conseil d'Alsar ont décidé de réunir l'Alsar et l'Arménie mais n'ont donné que des passeports arméniens et c'est tout ces gens veulent que l'Alsar fasse de nouveau partie de l'Arménie que pensez-vous de ce mouvement alors en fait il faut d'abord la mise en place de mouvements de ce type là est fort fort important parce que ça permet ce mouvement de débattre de discuter d'échanger en fait toute l'historicité de l'Alsar pour justement bien montrer que l'Alsar même avant la déclaration d'indépendance de l'Azerbaïdjan avait déclaré son union avec l'Arménie soviétique c'est ça qui est important c'est à dire si on devait si on devait et je vous le dis c'est pas du tout notre le sens de notre travail mais si on devait s'appuyer uniquement sur la législation soviétique l'Alsar a déjà bien avant quoi que ce soit déclaré son ralliement à l'Arménie la population par un vote extrêmement majoritaire donc effectivement il faut mettre en place des mouvements actifs qui permettent à la population déjà de se réunir de débattre de discuter et de mettre sur la table tous les droits qu'ils ont et quels sont ces droits ils ont ils ont les droits en fait d'un citoyen d'état alors actuellement il y a une volonté j'ai été sollicité par des organisations d'Alsar pour justement intervenir au niveau de la Cour européenne des droits de l'homme de l'homme par rapport à l'armée occidentale sur la question justement des réfugiés d'Alsar et des droits qu'ils ont il faut savoir une chose qui peut-être n'apparaît pas ou n'est pas apparue il faut savoir qu'au niveau du conseil de l'Union européenne l'Azerbaïdjan avait par rapport à la Cour européenne internationale la Cour européenne des droits de l'homme avait émis des réserves sur toute la région de l'Alsar ça veut dire que les populations arméniennes ne sont pas inscrites au nom de l'Azerbaïdjan dans le cadre de la Cour européenne des droits de l'homme j'ai le document vous pouvez retrouver ce document du conseil européen n'hésitez pas à apporter donc si vous voulez nous nous sommes pour les initiatives politiques qui permettent à la population déjà de ne pas se disperser de se réunir de mettre sur la table tous les droits dont elle dispose pour faire face justement à l'agressivité de l'Azerbaïdjan et de la Turquie qui comme je vous l'ai dit tout à l'heure essayent de faire valider leur agression militaire sur le plan du droit international par contre lorsque la France le Sénat français ou le Parlement français reconnaissent une indépendance de l'Azhar sans que le gouvernement valide cette indépendance ça signifie quoi exactement j'ai du mal ça signifie qu'on accepte le fait que l'Azhar faisait partie de l'Azerbaïdjan et doit donc qu'on reconnaisse son indépendance par rapport à qui par rapport à quoi donc la question est mal posée l'Azhar n'a jamais fait partie de l'Azerbaïdjan et comme le disent aujourd'hui les autorités d'Azhar l'Azhar ne fera jamais partie de l'Azerbaïdjan l'Azhar fait partie de l'Arménie de 1920 et donc nous nous invitons la population arménienne d'Azhar a rappelé au monde entier que l'Azhar fait partie de l'Arménie de 1920 la question de la soviétisation des territoires arméniens est une question de séparatisme de la république d'Arménie de 1920 voilà notre position puisque nous ne reconnaissons pas la législation soviétique sur nos territoires arméniens n'hésitez pas donc à poursuivre votre questionnement alors on respecte tout à fait la position de la Russie dans par le fait que elle-même vis-à-vis de sa législation elle essaye d'être cohérente mais ceci ne veut pas dire que sa législation doit venir empiéter sur la législation de l'Arménie de 1920 ensuite ensuite effectivement le groupe de Minsk a été constitué également et nous c'est comme ça c'est de la lecture que l'on en fait à partir de l'article 92 du traité de serre qui dit qui spécifie que si nous n'arrivons pas à un accord au niveau frontalier avec l'Azerbaïdjan c'est donc les puissances alliées qui traiteront du problème alors évidemment c'est à nous de faire remonter au bout de Minsk les législations ou la législation sur laquelle on veut asseoir la question donc de la délimitation de la frontière avec l'Azerbaïdjan mais ça ne signifie pas pourquoi je parle comme ça parce qu'il faut quand même tenir compte du fait que depuis 1920 l'Azerbaïdjan a aussi massacré des Arméniens c'est à dire que lorsqu'on parle du fait que la réelle politique est conséquente à la situation démographique d'un territoire il faut tenir compte aussi du fait que les états qui ont massacré les populations génocidé les populations de ce territoire effectivement ont participé à la modification démographique de ce territoire si aujourd'hui on ne tient pas compte de ces éléments-là dans la prise en compte donc de validation de frontières entre des états ça veut dire qu'on accepte donc des crimes qui ont été perpétués sur des populations arméniennes et ces crimes-là ne comptent plus c'est un peu ce qui se passe par rapport à l'armée occidentale aujourd'hui où il y a eu une modification démographique en partie une modification démographique due au fait du génocide qui fait que la réelle politique aujourd'hui se trouve se trouverait en faveur de la Turquie c'est-à-dire la prime territoriale la prime territoriale face au génocide pour la Turquie c'est inacceptable alors j'ai Nathalie c'est Vikian qui me pose aussi une question que faisons-nous pour empêcher l'Arménie entre parenthèses orientales d'accepter sans condition le réchauffement des relations avec la Turquie alors il faut savoir que de facto la question des relations avec la Turquie et la République d'Arménie orientale existe je vous donne un exemple précis lors de l'inscription de la cité médiévale d'Annie sur la liste du patrimoine de l'UNESCO international UNESCO mondiale il faut savoir que l'Arménie a été en faveur de la proposition de la Turquie donc ça signifie que nous avons fait la demande la Turquie a on va dire rebondi sur cette demande et l'a transmise on va dire en tout cas l'a l'a défendue au niveau de l'UNESCO et la République d'Arménie a validé cette demande de la Turquie donc en fait c'est quelque chose qui existe déjà c'est plus ou moins officiel mais ça existe lorsqu'on a des réunions des états de la mer Noire qui se font à Yerevan effectivement la Turquie participe l'Arménie occidentale n'est pas invitée mais la Turquie participe alors effectivement on est dans une situation où actuellement il y aurait un processus on va dire beaucoup plus grave qui serait donc qui irait au détriment des droits de l'Arménie occidentale et des Arméniens d'Arménie occidentale par rapport à des relations un rapprochement on va dire arméno-tucre mais beaucoup plus sur le plan juridique que sur le plan politique et c'est ça qui nous inquiète en réalité nous sommes tous inquiets de cette situation parce que parce que nous aimons la République d'Arménie d'abord parce que nous aimons l'Arménie occidentale également et que nous ne voulons pas que l'Arménie occidentale perde plus que tout ce qu'elle a déjà perdu et on ne voudrait pas que le faux soyeur de l'Arménie occidentale soit la République d'Arménie d'aujourd'hui évidemment ça serait une catastrophe à l'échelle je dis bien quand même pour éviter de mettre des échelles de valeur à l'échelle de la catastrophe de l'Ansar alors qu'est-ce que nous faisons nous essayons de transmettre nous faisons nous transmettons en tout cas aux autorités de Yerevan aujourd'hui des positions leur expliquant leur faisant en essayant de leur faire prendre conscience de cette situation qui serait catastrophique effectivement au niveau du droit international je dis bien au niveau du droit international pour nous l'Arax n'est pas une frontière internationale c'est une ligne séparant l'Arménie occidentale de l'Arménie orientale alors Claude Rosarian me demande dans ce cas il fallait que l'Arménie intègre dans son territoire l'Ansar et le reconnaisse effectivement il y a si c'est pour ça que tout à l'heure j'expliquais qu'il y a une différence entre la législation soviétique et la législation internationale l'Arménie d'aujourd'hui s'appuie sur la législation soviétique et se refuse donc par rapport à la législation soviétique d'intégrer l'Arsar donc cette législation soviétique n'est pas le bon choix pour la république d'Arménie l'Arménie se sépare non seulement de l'Arménie occidentale se sépare du Djavark du Nakhichevan et de l'Arsar ce n'est pas un bon choix juridique ça ne veut pas dire pour ça que l'Arménie d'aujourd'hui la république d'Arménie doit remettre en question l'ensemble de son paquet juridique de constitution déclaration d'indépendance etc mais elle doit prendre des initiatives elle doit prendre des initiatives elle ne doit pas s'effacer derrière une législation soviétique qui de toute façon ne lui correspond pas réellement donc c'est compliqué mais effectivement l'Arménie en fait nous avons nous l'Arménie occidentale intégré l'Arsar déjà et nous avons aussi intégré la république d'Arménie aujourd'hui nous ne voulons pas son indépendance par rapport à l'Arménie occidentale nous la reconnaissons de fait de fait il existe une république d'Arménie un gouvernement il existe un parlement toute une structure d'état mais sur le plan juridique vous devez me comprendre on n'accepte pas la séparation des territoires arméniens de l'Arménie de 1920 ça ne se passera pas comme ça alors voilà donc Robert aussi a précisé que la question de Nathalie est intéressante effectivement donc si vous souhaitez que j'ajoute certaines choses n'hésitez pas à me demander par rapport à tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant alors le nombre de sessions on aura d'autres sessions on aura d'autres réunions durant ces quelques mois parce que en fait on a un délai respecté pratiquement jusqu'au mois de mai jusqu'au mois de mai nous devons sur les réseaux sociaux à l'international bien expliquer en fait que nous sommes très conscients de la question juridique de la République d'Arménie d'aujourd'hui et de la République d'Arménie dans sa totalité nous sommes nous sommes nous avons pour objectif de défendre toute l'intégrité territoriale de l'Arménie de 1910 et je dis bien toute l'intégrité territoriale nous ne voulons pas que ce qui a été provoqué sur le plan militaire par la Turquie et par l'Azerbaïdjan puisse avoir des conséquences sur le plan juridique et donc dans ce cadre là dernièrement et je l'ai déclaré nous avons envoyé deux dossiers à l'ONU sur la demande de l'ONU avant le 31 janvier un dossier de 800 pages et un dossier de près de 1000 pages le premier dossier consacré aux différents traités et relations qu'on a pu obtenir que ce soit avec la Turquie que l'Arménie occidentale a pu obtenir dans la région et donc oui je vais revenir sur cette question et donc si vous voulez nous avons envoyé ce dossier complet avec les détails avec les preuves à l'appui avec les justificatifs parce que ça a été demandé par l'ONU et nous avons pu respecter les délais Claude Rosalian me demande ne pensez-vous pas que l'accord d'Angora est plutôt à la base de ce revirement accord qui n'est pas un traité alors en fait il y a deux types de traités d'abord il y a ce qu'on appelle un traité qui regroupe plusieurs états et un traité qui regroupe deux états donc en fait au niveau des accords un accord quand on parle d'accord on parle plutôt de traités qui regroupent deux états c'est-à-dire ces deux états se retrouvent en tout cas leurs représentants et signent un document c'est un accord c'est ce qui s'est passé pour l'accord d'Angora le 20 octobre 1921 c'est-à-dire que le représentant de la France et le représentant des kémalistes donc ont signé un accord il faut savoir que les kémalistes n'étaient pas encore définitivement constitués comme état turc c'est ça qui est important de préciser c'est-à-dire qu'en fait la constitution ottomane effectivement s'est arrêtée en 1921 en septembre 1921 et s'est ensuite constituée une nouvelle constitution turque kémaliste c'est pour ça que beaucoup d'historiens ou de juristes ne font pas la différence entre les deux ou mélangent les deux sans savoir que jusqu'en 21 il y a eu une constitution ottomane qui était donc en fonctionnement la constitution de 1921 est différente et elle donne effectivement plus de pouvoir aux kémalistes mais l'accord d'Angora n'a pas été ratifié par aucune des parties déjà et c'est c'est un accord en fait plutôt un bail amphithéotique de 99 ans alors si vous comptez 1921 99 ans ça fait 2020 cet accord s'est arrêté en 2020 en octobre l'année dernière au même moment de la guerre d'Arsa on doit on doit comprendre ça on doit comprendre que ça s'est arrêté au même moment de la guerre d'Arsa c'est à dire qu'on essaye de tout faire pour que les Arméniens ne puissent pas se concentrer sur leurs droits et soient toujours dans des situations de déstabilisation intérieure qui fait que en fait les Arméniens ne peuvent pas présenter correctement les droits qu'ils ont obtenus ou qu'ils ont tout simplement alors effectivement un corps qui n'est pas un traité le traité en France n'est pas passé par le Parlement car ce n'était pas un traité alors en fait tout à fait mais il faut revoir la Constitution il faut revoir la Constitution alors dans le chat c'est dans le chat les questions sont dans le chat la Constitution de la France n'obligeait pas en 1921 au Parlement de ratifier reprenez la Constitution française à l'époque vous verrez que c'est le Président qui avait le pouvoir de ratifier donc quand on parle de ratification toujours faire le lien avec la Constitution du pays pour bien comprendre en fait qui a le pouvoir de ratifier ou pas c'est vrai que souvent on pense que c'est le Parlement ou c'est alors peut-être qu'un bail amphithéotique peut être ratifié par un Parlement peut-être ou par le gouvernement c'est pas obligatoire que ce soit le Président qui le fasse mais l'abandon de la Cilicie à la Turquie qui est maliste par la France comme vous le voyez très bien n'a pas fait l'objet d'un document officiel c'est un accord ça veut dire que quand cet accord est terminé la Cilicie doit revenir à qui ? c'est une question alors Robert ajoute quelque chose il y a un mouvement République d'Arménie caucasienne anti-pachignan qui se nomme Asgain Djamboutagam qui n'accepte pas la séparation de l'Atsakh et du Narichévan avec la République d'Arménie et somme toute ce mouvement est assez proche de nos idées des relations avec eux alors il faut savoir que d'abord c'est un mouvement politique c'est un mouvement politique d'opposition à l'État aux autorités officielles aujourd'hui d'Arménie donc l'Arménie occidentale n'a pas de relation directe avec des mouvements politiques d'opposition ce n'est pas du tout notre rôle de fonctionnement d'ailleurs nous avons à ce titre notre parlement a accepté une loi qui permet à tous nos députés et aux membres de notre gouvernement d'entretenir des relations avec les autorités actuelles d'Arménie peu importe les autorités peu importe les autorités la question de ce mouvement politique que je suis de très près effectivement c'est qu'en fait ils veulent ils précisent que la république d'Arménie d'aujourd'hui serait donc successeur de l'Arménie 1920 déjà c'est un premier problème parce qu'en fait il n'y a pas d'acte de succession il n'y a jamais eu de déclaration dans ce sens c'est à dire que sur quelle base sur quelle base l'Arménie de 1990 serait successeur de l'Arménie de 1920 successeur sur quelle base l'Arménie de 1920 1990 n'a jamais fait de déclaration dans ce sens ensuite il faut bien comprendre que l'Arménie d'aujourd'hui et on le voit très bien et on le voit par rapport à tout ce qui se passe a des problèmes avec ses propres frontières ce sont des limites administratives ce ne sont pas des frontières officielles donc il faudrait comprendre la limite la république d'Arménie d'aujourd'hui très bien elle existe de facto on le sait maintenant mais on s'aperçoit que ces limites administratives ne sont pas fixées par des frontières internationales et d'ailleurs c'est le cas et je me permets de vous le dire de toutes les ex-républiques soviétiques actuelles on le voit très bien avec ce qui se passe en Ukraine c'est à dire que même la Russie n'a pas réellement de limites internationales qu'on peut appeler frontières internationales et c'est le cas de la Géorgie c'est le cas on l'a bien vu de la Zermedja c'est le cas de toutes les donc on est dans une situation très explosive par contre il y a une limite internationale qui est complètement reconnue c'est la sentence arbitrale du président Wilson entre l'armée occidentale et la Turquie c'est dans toute la géopolitique actuelle c'est le seul document officiel vous vous rendez compte alors donc si vous voulez on s'intéresse je suis de très près tout ce qui se fasse effectivement c'est un mouvement très actif actuellement mais il faut bien comprendre que les bases de ce mouvement sont discutables mais ça ne veut pas dire pour ça qu'on n'en discute pas bien sûr qu'on va en discuter le travail le travail de certaines personnalités qui font partie de ce mouvement est un travail très important en profondeur mais il manque encore il manque encore certaines choses on ne peut pas me dire à moi que l'Arménie de 1990 est successeur de l'Arménie de 1920 d'autant plus que comme vous vous savez maintenant vous le savez que la république arménienne du Caucase a signé le traité de Batoum et a signé le traité d'Alexandropole et qui justement ce traité d'Alexandropole renonce complètement au traité de Sèvres donc vous vous rendez compte de quoi on parle alors il y a Félix Horen Abraham pourquoi l'Arménie occidentale n'entrape-t-elle pas un processus légal de démarcation et de délimitarisation de ses frontières avec la Turquie alors il faut savoir que ce processus existe c'est ce que j'ai dit j'ai envoyé à l'ONU avant le 31 janvier un dossier de 800 pages sur les traités et sur notre sentence arbitrale je veux je demande à l'ONU qu'elle s'intéresse à notre à notre dossier enfin ça a été sur la demande de l'ONU et je demande à l'ONU qu'elle traite ce dossier nous sommes nous notre statut nous marchons sur deux jambes nous avons nous sommes une nation autochtone nous avons plusieurs milliers d'années d'existence sur nos terres et nous sommes un état qui a obtenu toutes les reconnaissances je peux vous en faire la liste de toute façon je vous promets que vous recevrez le dossier complet sur votre boîte email de l'étude que nous avons faite aujourd'hui alors c'est le président Claude Razarian précise que c'est le président qui doit signer un traité ou l'accord si c'est un traité la discussion se fait au parlement mais si cela se nomme accord il n'y a pas de discussion au parlement ok donc on revient sur je suis d'accord sauf que il faut savoir que la France était un état qui faisait partie des puissances alliées était un état reconnu alors que la Turquie kémaliste n'était pas reconnue c'est à dire que la France en fait a traité avec les djihadistes de l'époque donc c'est ça qu'il faut savoir aussi alors bien entendu que les kémalistes n'ont pas accepté on va dire les directives du sultan du sultan Murmetsis se sont même mis contre le sultan et la France donc a signé un accord avec ce groupe extrémiste ce groupe terroriste à l'époque et c'est ce groupe terroriste à l'époque qui ensuite a poursuivi le massacre des arméniens de Cilicie pendant plusieurs mois donc effectivement la France a de lourdes responsabilités dans la signature de cet accord puisqu'elle avait un mandat de protectorat des arméniens de Cilicie par contre les arméniens de Cilicie qui ont déclaré leur indépendance le 4 août 1920 et qui ont constitué un gouvernement devraient poursuivre actuellement ils devraient poursuivre l'application de leurs droits en mettant en place les mécanismes politiques qui correspondent c'est-à-dire un conseil national un parlement voire un gouvernement de la Cilicie pourquoi les arméniens de Cilicie ne se regroupent pas dans ce sens justement comme je vous ai dit après 2020 puisque l'accord d'Angora est un accord de 99 ans voilà ce que je peux dire sur la question de la Cilicie bien sûr nous nous sommes prêts à aider l'armée occidentale est prêts à aider dans ce sens puisque c'est la frontière de Wilson qui sépare l'armée occidentale de la Cilicie alors Claude Rosarian nous ajoute la France sans respecter le pacte de non-agression entre la France la Grande-Bretagne et l'Italie a signé un accord avec des terroristes qui en plus avaient perdu la guerre en 1918 voilà moi je suis tout à fait je vais dans le sens de ce que vous avez écrit complètement et en plus effectivement ces terroristes se sont constitués et sans respect des armistices qui ont été signés que ça soit en décembre 1917 à Yerzinga ou que ça soit à Moudros en octobre 1918 voilà cher ami si vous avez donc merci c'est moi qui vous remercie de votre participation c'est important qu'on soit ensemble c'est important qu'on puisse en parler c'est important que vous puissiez vous aussi ensuite diffuser le travail qui a été fait on vous transmettra je vous transmettrai le dossier complet alors Robert nous ajoute une chose pourquoi est-ce que le gouvernement d'Armènie occidentale ne porte pas plainte devant les instances juridiques contre la Turquie et l'Azerbaïdjan pour occupation illégale de nos territoires alors d'abord il faut savoir que nous avons déjà porté plainte c'est lorsque l'Azerbaïdjan l'armée a détruit le cimetière de Djoukha donc nous avons immédiatement réuni l'organisation des architectes de Yélevan les Arméniens l'organisation donc patriotique des Arméniens du Nakhichevan pour pouvoir faire une action à la Cour européenne des droits de l'homme sur la destruction du cimetière de Djoukha l'organisation l'organisation des architectes de Yélevan n'a pas souhaité se joindre à nous l'organisation patriotique des Arméniens du Nakhichevan n'a pas souhaité se joindre à nous mais nous avons quand même en 2005 en fait fait une démarche portée plainte auprès de la Cour européenne des droits de l'homme cette plainte a duré 4 ans et ensuite deux juges ont pris la décision de rendre caduque cette plainte nous avons tous les documents qui justifient l'ensemble de cette démarche c'est à dire que on ne connait pas les raisons on ne connait pas les raisons donc pour nous avec la guerre en Al-Sar de 2020 et avec la destruction du patrimoine arménien en Al-Sar qui se poursuit nous envisageons de reporter plainte et ça c'est une action vous en serez informé la dernière fois peut-être que vous ne le saviez pas cette fois-ci je l'annonce officiellement nous porterons plainte contre l'Azerbaïdjan mais pas seulement contre l'Azerbaïdjan puisque l'Azerbaïdjan n'est pas seul dans les crimes perpétués en 2020 mais également les crimes qui ont été perpétués en 2005 dans la destruction définitive du cimetière de Jorah je trouve qu'effectivement c'est excusez-moi c'est je remets c'est pour nous vous vous rendez compte par exemple je vous donne un exemple la construction d'une voie de chemin de fer entre Yérasr Djoukha et Merlé vous vous rendez compte que ça voudrait dire qu'on ne tient pas compte des crimes qui ont été perpétués en Akhichéval jusqu'à 2005 dans la destruction complète de l'existence donc des traces d'une population arménienne dans la région donc si vous voulez qu'est-ce qu'on peut demander nous aux autorités d'Arménie on peut leur demander de tenir compte de tous ces dossiers-là de toute cette problématique mais pour cela il faut qu'on leur présente c'est pour ça qu'il faut mettre en place une structure de travail spécifique qui devra justement tenir compte de tous ces dossiers-là si les autorités de Yélevan aujourd'hui ne tiennent pas compte de ces réalités il faut savoir qu'ils mettent ils mettent en danger ils mettent en danger toute l'Arménie puisque de toute façon ces voies de communication qu'ils envisagent de faire peut-être fermées à tout moment par la Turquie ou par l'Azerbaïdjan c'est-à-dire qu'on sait très bien qu'on voit très bien tout à l'heure M. Claude Razarian a précisé qu'effectivement les terroristes ont poursuivi des activités militaires même après l'armistice les armistices et les traités et on voit très bien qu'aujourd'hui ça peut se poursuivre de la même façon c'est-à-dire que même s'il y a des et ça se poursuit de la même façon en Al-Sar malgré un cessez-le-feu qui a été signé entre les trois parties les crimes se sont poursuivis donc si vous voulez ce qui compte je comprends ce que vous avez écrit ce qui compte c'est d'avoir la possibilité de présenter nos dossiers de les présenter de les défendre ensuite si ce n'est pas pris en compte à ce moment-là on pourra voir les choses un petit peu autrement mais tout le travail pour le moment de notre côté du côté de l'armée occidentale c'est de faire passer un message un message fort pour ça que nous avons voulu vous réunir pour que vous puissiez vous aussi y participer à ce message et puis grâce à vos contributions à pouvoir échanger avec vous échanger avec vous voir est-ce que vous comprenez vous comprenez pas pourquoi vous comprenez autrement qu'est-ce que vous avez à nous à ajouter qu'est-ce que vous avez à quels sont vos avis par rapport à tout ce qu'on a pu vous expliquer je sais très bien qu'on ne vous a jamais expliqué l'histoire de l'armée occidentale de cette façon je le sais très bien la question elle est pourquoi mais on y reviendra un jour parce que c'est très grave c'est pourquoi les populations arméniennes n'ont pas eu ce type d'explication depuis 1920 y a-t-il une coopération possible avec Garo Palyan alors et avec la diaspora arménienne d'arméen occidentale alors il faut savoir que monsieur Garo Palyan a une position quand même pas facile pas simple c'est clair d'un côté il est député de la république de Turquie du parlement de la république de Turquie et il défend donc il défend des droits qui sont pas tout à fait les mêmes que ceux qu'on présente mais sa sensibilité arménienne je connais bien monsieur Palyan sa sensibilité arménienne le rapproche évidemment de nous mais il ne peut pas lui il est quand même député du parlement turc ensuite il est député d'une région très sensible qui est la région de Kranagir c'est-à-dire Al-Bakir et effectivement pour nous de Al-Bakir même si de Al-Bakir de Kranagir ne rentre pas dans les frontières de Wilson pour nous c'est une région aussi très importante tout comme la région de Delsin et une partie aussi du sud de Sassou donc nous nous souhaitons envoyer des messages en fait c'est pour ça que nous utilisons la langue turque Garo parle très bien arménien mais la question n'est pas là mais pour que non seulement Garo Palyan mais aussi d'autres députés du Parlement de la Turquie et d'autres responsables turcs comprennent bien qu'aujourd'hui les Arméniens d'Arménie occidentale sont très bien conscients de leurs droits dans leur totalité et dans tous les détails et donc on voit très bien aussi la modification un petit peu démographique de la Turquie ces 15 dernières années à une époque tout le monde était turc en Turquie aujourd'hui on s'aperçoit qu'il y a différentes populations y compris arméniennes qui ne sont pas comptabilisées dans le nombre des Arméniens officiels puisqu'on parle de crypto-arméniens on parle d'Arméniens islamisés on parle de choses comme ça et sur le territoire de l'Arménie occidentale aujourd'hui on parle on précise qu'il y a des populations kurdes il y a des populations arméno-kurdes il y a des populations Zaza il y a des populations Alevi donc on s'aperçoit qu'aujourd'hui la Turquie mais y compris l'Arménie occidentale est une mosaïque de peuples dont quand même une majorité de racines arméniennes et là et je voudrais vous préciser ça une majorité de racines arméniennes vous vous rendez compte de la situation c'est une réalité démographique aujourd'hui dont on vous parle actuellement donc c'est vrai que l'Arménie occidentale a de lourdes responsabilités dans l'avenir des Arméniens il faut comprendre la question politique là on parle de la question politique de l'Arménie occidentale fait partie de la haute politique ce sont des questions politiques très importantes il faut être responsable de cette situation il faut déjà en avoir un aperçu et général et dans le détail pour pouvoir essayer de trouver des réponses si la république si la république d'Arménie ne tient pas compte de cette réalité son avenir aussi sera difficile alors Félix nous demande est-il possible d'avoir un soutien politique public des gouvernements d'Al-Sar à part d'Arménie ou d'Arménie alors je ne pense pas que pour le moment l'Arménie occidentale obtiendra des soutiens publics la question de l'Arménie occidentale est une question particulièrement sensible particulièrement sensible et donc par contre de tenter de poursuivre de tenter des relations des échanges des explications des démonstrations de nos droits à la république d'Arménie et à l'Al-Sar c'est essentiel avec l'Al-Sar on a on va dire des rapports beaucoup plus proches puisque vous savez qu'on est partie prenante on est partie prenante dans la depuis le début dans la libération des territoires de l'Al-Sar donc c'est vrai qu'on a des rapports fraternels très proches avec le peuple d'Arsar avec toutes les composantes politiques de l'Arsar mais au niveau officiel tenant compte de la sensibilité de l'Armène occidentale de la question de l'Armène occidentale j'arriverai à comprendre ensuite bon c'est vrai que on a notre équipe nationale en 2018-19 a participé au tournoi de la conifa à Stepanagel ça a été un moment merveilleux c'était un moment inoubliable où au stade Charmian 40 000 Arméniens d'Al-Sar se sont levés et criant Arménien occidentale Arménien d'Al-Astan Arménien d'Al-Astan donc si vous voulez on voit bien que dans le cœur de chacun l'Armène occidentale vit et je vous assure que on va travailler on va travailler on travaille déjà et on va travailler jour et nuit pour que l'Armène occidentale vit encore dans le cœur de chacun voilà je voulais vous remercier je pense que on est presque arrivé au terme de cette session de cette réunion c'est un moment important que j'ai pu partager avec vous j'envisage et on envisage avec notre gouvernement de poursuivre ce type de session jusqu'au mois de mai voire un peu plus si c'est nécessaire donc on rentrera dans les détails non seulement juridiques mais aussi politiques par rapport à la question aux questions actuelles je reviendrai sur les dossiers qu'on a transmis à l'ONU je reviendrai aussi sur les démarches procédurielles qu'on va faire dans le cadre de l'accord européen des droits de l'homme pour bien vous vous montrer que l'Armène occidentale effectivement continuera son combat je vous remercie et je vous souhaite donc une très très bonne soirée je vous dis à bientôt merci beaucoup merci beaucoup Sous-titrage ST' 501